Nous sommes le mercredi 4 décembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'infos. Taïwan surveille les mouvements des porte-avions chinois alors que des sources affirment que les exercices de guerre pourraient commencer ce week-end. La guerre affectera les citoyens autant que les militaires prévient un général anglais. Un avion contrôlé par Poutine aurait déporté des enfants ukrainiens selon une étude soutenue par les Etats-Unis. Les rebelles syriens ciblent Poutine. Des images partagées sur les réseaux ont illustré la colère que ressentent les rebelles syriens qui combattent le président Bachar al-Assad envers son allié Vladimir Poutine. Un château de cartes s'effondre. Le domino au Moyen-Orient ne s'arrêtera pas en Syrie, analyse le quotidien, l'Orient le jour. Un migrant chinois clandestin a expédié des armes en Corée du Nord depuis les Etats-Unis selon les autorités fédérales. L'ambassadeur de Russie à l'ONU, Vassily Nenbezia, a accusé mardi les services de renseignement ukrainiens d'aider les rebelles qui combattent le gouvernement syrien de Bachar al-Assad. Le hacker Mikhail Matsvev a été arrêté en Russie, ce qui compliquera une extradition aux USA. Il est accusé d'avoir développé des logiciels de rançon et d'avoir orchestré des cyberattaques contre des infrastructures critiques. Les résidences de l'ancien commissaire européen de justice Renders, perquisitionnées par la police. Alors que les allégations de sabotage se multiplient, l'OTAN peine à sécuriser la mer Baltique. Tôlé au Brésil après qu'une vidéo montre un policier de Sao Paulo jetant un homme depuis un pont. Les capteurs chinois LiDAR utilisés dans l'industrie posent un risque de piratage pour les équipements de défense américains selon un nouveau rapport. Trump assistera à la réouverture de l'église Notre-Dame, son premier voyage à l'étranger depuis son élection. Des dizaines de touristes portaient disparu en Corée du Sud après l'instauration brève de la loi martiale. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt.